Salut à toi, bienvenue sur Matentette. Aujourd'hui on parle de souris et de pourcentage. De souris de laboratoire, on te dit que dans un laboratoire il y a 250 souris, donc un petit schéma pour visualiser tout ça. On te parle des souris blanches dans ce labo et des mâles parmi les souris blanches. On met sur pause, on réfléchit à ce petit exercice et on en rediscute dans quelques instants. On commence par poser 80%, donc on cherche évidemment l'intérieur de la zone centrale, de l'ensemble centrale. 80% c'est 0,80 en notation décimale et 24% c'est 0,24. Puisque bien sûr 80% c'est 80 sur 100 et 24% 24 centièmes, 24 sur 100. Donc ici on a affaire à un pourcentage, deux pourcentages étant donné qu'on a des ensembles inclus les uns dans les autres. Donc on va appliquer ces deux pourcentages à 250 souris. 250 fois 0,80 déjà pour avoir le nombre de souris blanches. Et puis le résultat obtenu, fois 0,24 pour avoir le nombre de souris blanches mâles. Puisqu'on vous a bien précisé qu'il y avait 24% de mâles parmi elles, c'est-à-dire parmi les souris blanches. Donc on va procéder simplement en deux temps. 250 fois 0,8 à la calculatrice on trouve 200. Et 200 fois 0,24 on trouve au final 48 souris blanches mâles dans ce laboratoire. On a appliqué ici un pourcentage, deux pourcentages. Deuxième question, on déduit le pourcentage de souris blanches mâles de ce laboratoire. Et bien justement, le pourcentage global qu'on a utilisé ici, c'est 0,8 fois 0,24, c'est-à-dire 0,192. Donc le calcul précédent qu'on a fait, c'est 250 fois 0,192. Et bien justement, il y a 19,2% de souris blanches mâles dans ce laboratoire. Le 19,2% venant évidemment de 19,2 sur 100 ou encore 0,192. Autre façon de procéder, c'est d'utiliser la formule du cours qui dit que pour avoir une proportion, ici exprimée en pourcentage certes, on s'occupe du nombre de la quantité qui nous intéresse, divisé par le nombre total. Ce qui correspond en statistique à la notion de fréquence. Effectif sur effectif total. Donc 48, c'est le nombre de souris blanches mâles, sur 250 le total, et on retrouve notre 0,192. P, la proportion, est égale à N sur N. Voilà pour ce petit exercice. J'espère que c'est clair pour vous et que la vidéo vous a aidé. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines capsules vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501